Frappe France dégage et PASTEF Dakar exigent la libération de leurs membres arrêtés. En conférence de presse au siège de Frappe, ils annoncent une marche mardi prochain de la place d'indépendance au Palais de la République. Ce pour obliger le pouvoir à mettre fin à la série d'arrestations dont ils se disent victimes dans l'affaire Ousmane Sonko. Écoutons les éclairages de LH Ousmane Fahd du PASTEF Dakar au micro d'Abdou Khodos Diallo. Abbas Fahd, Birame Souley Diob et son épouse et de deux autres citoyens, voici que Guy-Marie Sagnan, Kledor Sen et Hassan Diouf sont victimes ce lundi 22 février d'un kidnapping d'un état néocolonial pour des raisons reconnues par tous. Donc la marche se fera le mardi. Aujourd'hui, on nous l'a interdit, mais le mardi, on le fera de la place de l'indépendance au Palais. La Constitution nous donne de marcher là où on veut ici au Sénégal. Donc la marche se fera le mardi. Aujourd'hui, on nous l'a interdit, mais le mardi, on le fera de la place de l'indépendance au Palais. FRAP Dakar et PASTEF Dakar dénoncent ainsi les dérives autoritaires et dictatoriales du régime de l'apprenti dictateur Makissal. PASTEF Dakar et FRAP Dakar exigent enfin la libération immédiate et sans condition des camarades Guy-Marie Sagnan, Abbas Falk, Birame Solé Diouf, Hassan Diouf, Kledor Sen et tous les détenus politiques réitèrent leur appel à la mobilisation du peuple sénégalais. La coalition citoyenne Le Peuple n'en a cure malgré cette interdiction préfectorale qui frappe la manifestation initialement prévue ce mercredi de FRAP et PASTEF Dakar. Damboj et compagnie persistent et signent dans leur volonté d'organiser un sit-in samedi à la place de l'indépendance. Damboj, membre de cette coalition, est interrogé par Pierre-Edouard Feil. Effectivement, nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes pleins dans la dictature parce que la constitution nous autorise à manifester, que ce soit pour une marche ou pour un sit-in. Nous, pour notre cas, nous voulons déposer dans une heure une déclaration de sit-in parce que la loi nous le permet. Interdire une manifestation publique pacifique n'est pas acceptable dans notre pays parce que c'est déjà encadré dans la charte fondamentale de notre pays. Donc, on ne demande aucune autorisation parce que c'est déjà autorisé par la loi. Ce que nous faisons simplement, c'est de nous conformer à la légalité pour informer l'autorité administrative pour que les dispositions nécessaires soient prises pour encadrer la manifestation jusqu'à son cadre. Maintenant, ce qui se passe, ce n'est rien d'autre, ni plus ni moins, qu'une dictature claire du président de la République qui est en train d'instrumentaliser les structures de l'État pour dicter sa loi dans notre pays et c'est inacceptable. Donc, c'est ça que les Sénégalais doivent savoir. C'est pourquoi nous, la coalition citoyenne de peuple, nous appelons les Sénégalais à plus de responsabilités et à ne pas vraiment minimiser ce qui se passe dans notre pays parce qu'on ne peut pas baïonner les libertés. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui est élu par les Sénégalais pour servir les Sénégalais vienne vraiment imposer sa loi, dicter sa loi et fouler au pied toutes les lois et dispositions réglementées dans notre pays. Vraiment, c'est ça, notre position. C'est pourquoi nous campons sur notre position. Nous allons déposer notre déclaration de seating et maintenant, nous allons nous organiser pour vraiment organiser notre seating dans le respect des mesures barrières dans un contexte de pandémie. Nous avons déjà lancé de l'alerte pour que tous ceux qui voudront venir participer et nous appelons tous les Sénégalais à venir et à la place de l'indépendance. Donc, pour vraiment faire un seating pacifique et manifester tout doublurement et montrer au président de la République que ce qui est en train de se passer dans notre pays est inacceptable. 24 février 2019, 24 février 2021, deux ans après la réélection de Macky Sall, l'heure est au bilan. Le journaliste Pape Sadiot tient un point du doigt des manquements de la démocratie et du respect de nos institutions. Nous l'écoutons au téléphone d'Issat-Ibna. Sur le plan de la session de nos institutions, le plan de la démocratie, mais également sur le plan des libertés publiques, il y a énormément de choses à faire. Le plan de la session de nos institutions, le plan de la démocratie, mais également sur le plan des libertés publiques, il y a énormément de choses à faire. L'Assemblée nationale est transformée aujourd'hui. Ce n'est pas un feuille nouveau. Le cérémonie s'est accentué sur la France. La Tissane est venue. Il n'a pas non seulement consolidé les institutions de la République. Il a participé à des substances générales de ces institutions. Mais également, les répétitions publiques sont étouffées. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de marcher à Dakar, de manifester son mécontentement. C'est la courant et la bannière. Les marches ne sont pas autorisées. Ou bien, si elles sont autorisées, c'est la courant et la bannière. C'est au prix des marches administratives extrêmement difficiles. Donc, moi, je dis que sur le plan de l'éducation publique, sur le plan de la démocratie, le Sénégal Afro est énormément de pas en arrière. Huit nouveaux décès liés au Covid-19 sont enregistrés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé 211 nouveaux cas, dont 115 contacts et 136 cas communautaires, 53 cas graves, sont en réanimation. La région de Matam vient de recevoir 4 306 doses de vaccins contre le Covid. Selon les autorités, pour l'heure, la priorité est les personnes âgées et celles présentant une comorbité. La vaccination démarre ce mercredi au centre de santé de Matam. Écoutons les explications de Mohamedou Mokhtarouat, recueillies par Amadou Sarkhan. Au niveau de la région de Matam, toutes les dispositions seront prises pour une gestion efficace, mais également rigoureuse de ces doses de vaccins. Et que nécessairement ceux-là, qui normalement constitue la première cible, puissent être les principaux bénéficiaires de ces premières conférences. Et à ce titre, je crois bien que les critères sont clairement éditées. Et nous tous, on a suivi le ministre de la Santé, qui a dit clairement que le rôle du Nouveau Central, c'est la régulation. Mais que pour l'opérationnalisation, en fait, de cette activité-là, il appartient au niveau territorial de véritablement dérouler cette activité. Voilà pourquoi, en retour, nous pouvons lui assurer que, en tout cas, nous prenons toutes les dispositions qui s'imposent afin que ces opérations-là se dérouillent de la meilleure manière qu'elles soient. Et cela a la satisfaction de notre hiérarchie au niveau de la région de Matam. Et ça, c'est une première livraison. Et pour une seconde livraison, nous en recevrons autant. C'est-à-dire que le nombre de personnes bénéficiaires, pour le moment, ce sera autant de vaccins, autant de doses que nous avons reçues. C'est-à-dire qu'il y aura 4306 également bénéficiaires dans un premier temps. Et il ne faudrait pas oublier que, pour le moment, il ne s'agit pas d'une vaccination de masse. Il s'agit tout simplement d'une vaccination ciblée par rapport à des personnes qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire les plus fragiles, mais également par rapport à celles-là qui se trouvent en première ligne dans le cadre de la réponse. Il s'agit principalement donc des agents de santé et de tous les paramédicaux également qui tournent autour. Beaucoup de personnalités ont reçu leur première dose de vaccins ce mardi, une stratégie pour vaincre les réticences de certains. Cependant, les sceptiques campent sur leur position et exigent que le président Makissal soit vacciné. Pour donner l'exemple, les réactions recueillées dans un reportage au Vox Pop de Mamradie Girifal. Que le président Makissal se fasse vacciner d'abord. En tout cas, moi, je ne vais pas me faire vacciner. Avant de nous vacciner, les autorités devraient d'abord se faire vacciner. L'armée, l'Assemblée nationale, le personnel médical, entre autres. Je ne vais pas me faire vacciner. Parce que je n'ai pas confiance en ces vaccins. Ma famille et moi ne vont pas se faire vacciner car je n'ai pas confiance. Parlons à présent de ce litige foncier dans la commune de Tiamgen-Sekambaou. Cette affaire qui oppose le promoteur Modiba et le maire Kumondo Fenfal est loin de connaître son épilogue. L'audience qui était prévue ce mardi au tribunal de Pekin a été renvoyée au 23 mars prochain. Voici l'un des protagonistes, le promoteur Modiba, au micro de Théodore Semido. Le tribunal a encore renvoyé l'audience jusqu'au 23 mars prochain. Mon contentieux, c'est avec le maire Kumondo Fenfal qui me fatigue. Il a préféré encore aujourd'hui ne pas se présenter à la barre pour se réfugier dans un coin du tribunal. En lieu et place, c'est son poulain, Momodou Mung, qui est venu répondre. Mais en tout état de cause, c'est le maire qui m'a offensé. C'est lui qui avait mandaté ses émissaires pour détruire mes biens. C'est pour cela que je l'avais assigné en justice. Et la justice m'avait donné raison. Mais aujourd'hui, il ne cesse de me fatiguer. C'est pour cela que j'ai encore amené ce dossier en justice. Et j'espère que cette fois-ci, la justice va transer définitivement. Et moi, quel que soit le résultat, je vais me plier à la décision de la justice. Je vais me plier à la décision de la justice. et qui servent encore au troupeau. Leurs réactions sont recueillies par Alassane Bar. Je parle au nom des éleveurs ressortisants de la commune de Déali qui réside à Kaoulat. De ce fait, les problèmes de terre qu'on entend à Déali nous réclament que ça soit réglé le plus vite que possible en s'adressant nos mots aux maires de cette commune et à l'État du Sénégal. Car on ne peut pas accepter qu'on touche ces territoires en disant aux maires de cette commune que ce problème soit réglé dans une courte durée avant qu'elle n'aille plus loin. Comme je l'ai dit, nous sommes des éleveurs. Nous voulons ici à partir des mois de décembre, les choses comme ça. Parce qu'on entend les problèmes qui se sont déroulés à Déali. Il y a des éleveurs qui sont à avoir des problèmes avec les paysans. Donc ça, c'est pas quelque chose de très normal. Donc nous lâchons un appel à le président de l'État pour qu'il ne puisse pas avoir des problèmes qui se déroulent là-bas. Je pense que l'essentiel a été dit avec Gama aussi, on a bien compris les choses, comment ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez ? On règle les problèmes de la terre pour les paysans et les éleveurs, pour s'en apport. On parle avec l'État du Sénégal et le Mousset-la-Mère. Tout simplement, c'est à cause de ça. Actuellement, les gens que vous voyez là, ils sont actuellement là, mais à partir de l'hivernage, ils sont là, avec notre... Voilà, avec notre... Effectivement. Donc c'est pourquoi nous lançons l'appel à Mousset-la-Mère pour qu'il nous appuie à cause de ça. Passons au reportage sociétal. Des couples meurent par asphyxie c'est aussi des femmes pointent du doigt la seule utilisation de l'encens. Certes, c'est une astuce pour séduire son homme mais le tuereille. Mais parfois, certaines vies en danger. Un reportage de Adide Kounadier. Les morts par asphyxie se multiplient ces derniers temps. Face à ces drames, certains pointent du doigt la mauvaise utilisation de l'encens. Binte Gallo, mère de famille. Mais on a dit ça, mais moi-même, souvent je me dis que souvent je ne servais pas beaucoup parce que souvent j'ai peur parce que si tu as de l'estresse et si tu as de la maladie encore, tu fermes ta chambre avec le charbon, du feu, c'est mauvais. il n'y a pas de sécurité là-bas. C'est pourquoi j'ai tellement peur et je demande à toutes les femmes qu'il faut être très vigilants. Si on dit qu'aujourd'hui, il fait froid, tu prends du charbon, tu mets beaucoup de feu, tu mets beaucoup de chourailles avec les enfants, vraiment, j'ai tellement peur de ça. C'est pourquoi moi, j'ai peur de le faire. Cette dame déplore la surutilisation de ce produit reprisé par les femmes sénégalaises. Auparavant, nous, on ne faisait pas entrer la presse comme ça dans les chambres. On attendait que le bois soit consumé comme ça où il n'y aura pas de danger. Mais maintenant, ce que je remarque avec votre génération, vraiment, il y a de quoi avoir peur. Ce n'est pas comme ça qu'on met l'encens sinon ça va créer des ennuis. Binta, elle, indexe aussi la qualité du charbon de bois. L'incense du charbon qu'on fait toujours avec le charbon parce que ce n'est pas bon. Le fait que nous sommes tellement fatigués et nous sommes stressés des maladies de corps dans notre corps, on ne peut pas prendre du feu et avec le charbon on le met dans la sambre et on ferme ça. Ce n'est pas bon. Si tu lèves le matin très bonheur, il faut ouvrir toutes tes fenêtres, tous les rideaux et l'air va venir envers toi vers la chambre et souvent si tu prends votre tour et tu le mets là-dedans, tu enlèves tout, tu vas sortir, après quelques minutes ça va partir. Éléments très importants dans l'arsenat de séduction des femmes sénégalaises l'encens peut avoir des effets secondaires pour éviter les drames. La page internationale à présent la Centrafrique se trouve en tournant décisif prévient Antonio Guterres